Le nouveau président de la Commission de l'Union africaine vient de prêter serment cet après-midi à Addis Abeba. C'est en présence du président en exercice de l'Union africaine, le président Alfa Koundé. Gapéle Missy. Moussa Fakir Mohamed prend l'engagement solennel d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions et responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de président de la Commission de l'Union africaine. Je le jure. Demons un engagement. Le nouveau président de la Commission de l'Union africaine a ainsi juré devant les chefs d'État et de gouvernement et devant le peuple africain tout entier de se mettre au service du continent. Moussa Fakir Mohamed, quatrième président de la Commission de l'Union africaine et tous les autres membres de la Commission élus à l'issue de la 28e session de la conférence de chefs d'État se sont engagés à mettre leur expérience au service de cette institution continentale qui a pour vision de bâtir une Afrique intègre, prospère et en paix. Cette prestation de serment est le début d'une passation de charges qui aura effectivement lieu en avril prochain. Je vous invite à suivre le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakir Mohamed, après sa prestation de serment. La tâche que vous venez de me confier est très lourde. Servir l'Afrique dans toute sa diversité et dans ses différences, dans ses contradictions et parfois dans ses divergences, n'est pas une oeuvre facile, certes, mais les défis ne m'ont jamais fait peur. Je m'engage donc, ici devant vous, à assumer cette responsabilité avec toute la force et l'engagement dont je suis capable. Bien entendu, je n'ai ni la prétention, ni les capacités de réaliser tout seul ou avec la seule équipe de la Commission l'ambitieux programme que vous avez ébauché pour l'Afrique. J'aurai besoin du concours et du soutien de tous, dirigeants comme citoyens. Les immenses potentiels d'énergie créatrices de notre jeunesse, de nos femmes, de nos intellectuels et savants, de notre secteur privé, la mobilisation de nos sociétés civiles et de la diaspora serviront de levain de notre action. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'Etat et de gouvernement, je voudrais vous remercier de m'offrir cette opportunité historique de travailler pour le continent, de faire avancer les idéaux d'unité, d'intégration et d'indépendance prônés par les pères fondateurs de l'OUA, et repris par vous tous ici présents. Je salue le retour du Royaume du Maroc au sein de la famille africaine. Ces remerciements vont imprimer lieu aux chefs d'Etat et de gouvernement qui ont placé leur confiance en ma personne. Permettez-moi d'exprimer une profonde gratitude au président Idriss Déby-Hitno de m'avoir donné cette chance de me présenter devant vos excellences à l'élection, à ces prestigieux postes. Une pensée à mes quatre compétiteurs, mes soeurs Amina et Pélonomie, et mes frères Abdoulaye et Agapito, dont je connais l'engagement pour l'Afrique. Je compte sur eux. L'Afrique peut compter également sur eux. Permettez-moi aussi de rendre un hommage à mon prédécesseur, la seule femme à être élue à ce poste, Docteur Nkazazana Zouma, qui a porté haut le flambeau de l'Union africaine. Elle a laissé des marques indélibiles à travers l'agenda 2063. Thank you, mes soeurs. Enfin, mes remerciements s'adressent aux citoyens africains de toutes les conditions qui ont cru en moi et qui m'ont soutenu parfois sans m'y connaître. À tous, j'exprime ma profonde gratitude. Mon mandat, M. le Président, sera placé sous le signe de l'action. Shoukran, merci, thank you. M. Gracias, As-Santi Sana. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.